Un nouvel organe de presse a justement vu le jour hier. Il s'agit du journal Le Gabon Sportif, un groupe de presse lancé par l'Union des femmes reporters sportives du Gabon. Un nouveau challenge que se donnent les femmes pour accompagner la promotion et la vulgarisation du sport sur le territoire national. Une sortie faite à travers une conférence de presse hier à la maison Georges Rahuri. Retrouvons Yvoyoun. Portée sur les fonds baptismaux en novembre 2011, l'Union des femmes reporters sportives du Gabon a fait le choix pour ces cinq années. Après un regard scrutateur sur l'environnement sportif national, c'est le lancement de son groupe de presse baptisé Le Gabon Sportif. Un groupe de presse qui va comprendre un site d'information en ligne, une web radio, une chaîne de télévision TNIP TV, une agence de presse en ligne, une agence de presse physique, mais également être présent sur les réseaux sociaux à travers Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, LinkedIn, Viber, WhatsApp. Au-delà de l'info-sport des neuf provinces et du Gabon qui gagnent, la structure veut aux côtés des tuteurs seniors captiver les plus jeunes, tentés par le monde de la communication, cela à travers des masterclass. Nous allons tenter et en faire notre expérience à cette jeunesse dans les lectures journalistiques, la rédaction des portraits, l'enquête, les commentaires des matchs que j'en fasse. En prenant ma reste de plus longue de la commission communication du coquin, le Gabon sportif vient à point de nommer avec l'organisation, vous le savez, de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Totales de Gabon 2017. Les invités d'honneur à cette conférence de lancement ont salué ce projet ambitieux et innovant. La création du Gabon sportif vient non seulement élargir le champ des compétences des organes de presse évoluant dans l'activité sportive, mais également, mais aussi, mettre en avant un atout majeur, le rôle de la femme dans son dynamisme désormais croissant concernant son attachement à l'efficacité. La jeunesse et les sports, dans son ambition de rendre visibles et accessibles tous les sports sur toute l'étendue du territoire national, sans discrimination de genre, afin de favoriser l'émulation et la détection de nouveaux talents, accueille-t-il les bras grands ouverts ? Le Gabon sportif, dans le nom évocateur, épouse la vision du département de la jeunesse et des sports, du gouvernement et du président de la République, dans son ambition de faire du Gabon une plateforme sportive de référence dans la sous-région et sur le continent. Six mois de travail en silence, une mobilisation de jeunes stagiaires, de l'UOB et les âmes, un accompagnement moral et stratégique de partenaires pour qui l'UFRESGA a sa place. C'est dire les sites www.logabonsportif.com et www.ufresga.com en ligne dans les prochains jours.